bon on se retrouve sur la deuxième partie je ne sais pas pourquoi j'ai quitté tout à l'heure pas grave du coup on va parler de la charlist avant toute chose mais qu'un point de vue personnel il n'a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas partagé mon avis je le sais mais de mon expérience personne vu que j'ai toutes les unités je peux donner mon avis là dessus avant toute chose je fais juste un petit récap concernant le système le gameplay du jeu donc vous savez il ya plusieurs types attributs il ya il ya les types et les attributs et le dernier on va on va dire les couleurs il ya le bleu et le rouge dépendant il ya quatre il différent et le point le cercle le cercle qui a l'avantagé sur les trois autres types du coup point bâton et elle vous le voyez là pour tout au moment où il a elle du bien à la bâton et et l'autre il pour engager et du coup concernant les éléments les attributs sont les éléments les éléments par l'eau la terre le feu les ténèbres la lumière l'électricité et le vent et après il ya les attributs non propriétaires donc pour un canard qui utilisent l'électricité à l'eau le vent et le feu il ya plusieurs trucs comme ça comme par exemple aussi pour pour lucy et pourquoi je vous parle de ça en fait comme vous le voyez pour certains boss où ils ont un du shield il faut il vous faudra soit la même unité si vous combattez lucy vous faudra lucy soit un élément précis pour break par exemple pour jubia il vous faudra soit un type lumière électrique soit jubia elle même soit un type glace pour léon pour léon par exemple et il est où il est où il est là il vous faudra un type eau ou un type feu ainsi de suite ainsi de suite maintenant on va faire ce prix rapide on va parler que des nécessaires on va parler que des nécessaires pour la charlist de mon point de vue à moi personnellement mais on était du jeu c'est ma car il a du son attaque en zone stone on va faire ça rapidement luxus qui en troisième position musgue qui en deuxième position je le mettrai même égale à à ma carotte parce que ça des compétences le rend invulnérable à tous les effets de contrôler les effets de foule du coup de ralentissement brûlure paralysie etc etc poison et tout pendant quelques secondes ce qui fait qu'il est qui devient quasiment invincible cependant cependant les dégâts physiques lui font des dégâts il réduit les dégâts magiques il est invulnérable face aux effets les effets que je viens de vous citer du coup en dehors de ça toutes ces attaques pour attaques en linéaire en linéaire soir c'est dû quasiment moins de chôtel et du l'attaque de zone je vais vous montrer ça on va quitter ce mode selon le mode d'entraînement je vais vous montrer directement gameplay et vous pour vous montrer à quel point le perso est vraiment très très fort on va laisser j'ai déjà tout utilisé et sur le poste du coup la 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 ok c'est parti je vais vous montrer là j'ai désacté le mode auto j'ai la première compétence en fait c'est du et du vortex qui voilà l'ultime qui est qui vient systématiquement de one shot en fait la première compétence en fait c'est un vortex qui s'était pendant deux secondes troisième compétence c'est un dash et lui d'un petit laser magique et voilà ça donne ça on continue on va faire ça on va basculer sur un autre perso comme ça je vous montre les gameplay que j'ai démonté faut toujours stack en fait vu qu'il est mac off il est un peu squishy en fait vu qu'il est un peu squishy le mieux c'est que vous utilisez qu'en dernier recours le la dernière compétence par exemple là je suis midlife je récupère quasiment toute ma vie gratuitement du coup à chaque fois que vous amagasinez 5 compétences ça va vous permettre derrière de d'activer l'effet l'effet soin où il récupère un maximum de vie la parole de gadjil et enfin non ce pas gagner ce boss là nécessite un perso de type électrique ou de type lumière du coup on fait ça et là on récupère un peu de vie voilà c'est plus simple comme ça voilà en plus derrière il est stand on enchaîne avec un autre stand derrière et on fait ça non là réellement je peux basculer je peux le one-shot un voilà le misguen réellement c'est l'une des meilleures unités moi qui je pense que j'allais être déçu mais réellement non misguen est vraiment une très 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 bonne unité un bon dps il t'en cas c'est bien avec sa deuxième compétence et derrière il récupère rapidement même si pas derrière compétence c'est un inconvénient vu qu'il est vulnérable aux dégâts au corps à corps même si derrière il prend qu'il prend que l'effet peur quand il utilise cette compétence du coup l'enquête on va partir on va repartir sur la boxe en mode d'entraînement là déjà sept minutes du coup là je vous ai présenté les premières unités on va parce que si on va basculer sur la 4e mais en unité en pv le qu'on est ici non plus comment on fait à aux sévations on faire ça au bras en fait c'est du poison et du stein j'ai pas grand chose à dire sur super tonal il a un gameplay assez atypique en vrai vortex sa première compétence attaque fois c'est une attaque au corps à corps je crois que cette attaque là c'est la moins intéressante la dernière compétence c'est celle qui stein c'est l'ultime bien sûr d'ailleurs l'ultime qui reste pendant trois secondes quatre secondes un deux trois ouais c'est ça quatre secondes et voilà par accepter ça pour les pour les passifs leader etc je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ce sera trop long on va attaquer on va attaquer perso par perso dans dans les vidéos qui vont suivre là on va terminer la vidéo avec les combien et j'en ai encore 5 à présenté je crois du coup je dirais que réellement en 5e position et je mettrai pourquoi pas tout au maro je mettrai tout au maro et racer en fait de réussir une seule raison c'est c'est en fait il a que des attaques de zone même système pas il a là aucun effet contrôle ou quoi ou autre et ce qui est bien c'est que ce perso ne fait qu'attaquer en zone même si des petits dégâts en fait il attaque très très rapidement il est invulnérable quand il a quand quand il va dans ses attaques il sera rapide après guildarts guildarts un temps parce qu'il est propre sur un bouclier sa troisième compétence un bouclier la troisième compétence un bouclier attendez ici voilà cette compétence en fait c'est du 900 et c'est ça énorme il a fait 900 points de dégâts physique ou magique c'est la même attaque du coup premièrement au moment où il active il fait il fait 360 de dégâts physique d'attributs sol du coup d'attributaire et génère un bouclier qui peut absorber 90% des attaques physiques plus 900 dégâts et qui durent six secondes et pour ça que ce perso est très intéressant en pvp les cancers enfin il n'est pas assez cancer que ça mais il faut au fond une unité qui dépaisse rapidement et la solidité qui peut compter ça et là c'est le contre type du coup le cercle et deux flèches et je vais vous montrer là voilà ça sera ce type là équipes il faudra un dps comme luxus qui qui d'ailleurs stone effet comme de très très gros dégâts un très très bon des pièces six étoiles il doit il doit faire des dingues et après j'ai pas trop vous parler du reste de ce 0 en fait 0 il est intéressant qu'à partir du dernier niveau enfin du dernier niveau à part qu'à partir de du déblocage de l'ultime du coup quatre étoiles lui il est intéressant que pour un certain nombre de jours où je compte en parler dans d'autres vidéos bien sûr du coup les unités que je vous ai présenté la bon lui là lui là en fait il fait que des attaques de zone lui ce qui est bien c'est qu'il a la capacité de voler la vitesse de déplacement de l'adversaire de cela tribu et du coup il est plus rapide pour ces rapides que djlal mais il est très intéressant toutes ces attaques là ce sont des attaques de zone il est une attaque vortex il a une attaque de ralentissement et vol de de mobilité et sa première attaque c'est une attaque on va dire on va sur un champ vertical un champ assez large du coup je l'osais je le mettrai je le mettrai entre une ville date et cobra parce qu'il est un bon gameplay généralement et ça lui permet de bien se placer vu que sa dernière compétence enfin sa troisième compétence 1 3 dash avant de balancer son attaque et attendez je vais vous montrer vous avez capté j'allais mieux comprendre en utilisant le personnage et bien le plus ce qui touche tout le monde dans ces zones et provoque un poisson pour tous les perso qui se trouvent autour de lui et c'est un passif bien sûr voilà sa troisième compétence est d'ailleurs lui permis de baisser de réduire les dégâts qui subit on pro en pro quand on provoque ça sur l'adversaire c'est en fait je trouve dommage sur ce personnage c'est son ultime en fait c'est c'est trop basique ça je le considère comme un premier à ça c'est longtemps mais sans plus du coup voilà notre atout pour cette vidéo je pense que je vous ai fait le topo donc tout ma roue parce que je vous ai parlé de tout ma roue qui est un bon dps et lui là l'un des quatre éléments de tu peux c'est une bonne unité mais un bon dps mais en fait son problème c'est qu'ils se coucher il provoque il a quand il a un combo intéressant et qui en fait il provoque un double burn du coup flamme bleue et flamme jaune et qui derrière provoque un ralentissement une explosion de flammes sur le personnage pour les mobs et du coup on fait ça la burn regardez et ça là ils sont burn et là ils sont ralentis et après on obtient sur ça on vous l'a vu son ultime c'est une attaque sur lui-même et qui génère un cercle de flammes mais bon l'attaque c'est des attaques pour corps à corps et voilà il sert bien pour le début du pays du de l'histoire bien par la suite quand vous allez commencer à débloquer les personnages et tout vous allez voir par vous même que l'unité n'est pas qu'il ouvre que ça on parait à ce que vous allez prendre c'est un luxus musguin makarov d'ilal midnight et kaboura etc etc bon ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle a été un peu longue excusez moi et du coup je dis ciao à la prochaine j'espère que les deux vidéos vous ont plu sur ce vide peace et à la prochaine ciao